Comme nous l'avons dit au début de cette Eucharistie, le Seigneur Jésus nous invite aujourd'hui à avoir confiance, à ne pas avoir peur. Alors, j'ai trouvé un texte qui était écrit il y a longtemps, vraiment longtemps, et dans ce texte je trouve qu'il y a une description de notre monde d'aujourd'hui, enfin la situation que nous vivons, c'est comme, je ne sais pas, une sorte de radiographie de ce qui se passe aujourd'hui malgré que ce texte était écrit il y a longtemps. Et je vais vous le lire, puis vous allez voir en fait que c'est vraiment, c'est un texte qui est touchant, enfin surtout par la réalité qu'il décrive. Et puis, donc ce texte va nous aider en fait à comprendre les paroles de Jésus d'aujourd'hui dans l'évangile. Dans nos vies, à certaines heures, des peurs s'abattent sur nous. Un avenir incertain, un handicap insurmontable, les diminutions de la veillesse, une maladie incurable. Et puis, aussi les craintes collectives, le chômage, la violence, la surpopulation, la faim, la pollution de la nature, toute la problématique de l'écologie aujourd'hui. Les risques de la peste ou de n'importe quelle maladie. Et sur ce fond des crises, les graves questions que tous les chrétiens se posent. Les grandes valeurs humaines ne sont-elles pas en train de disparaître ? « L'humanité de demain croira à quoi ? » Et un vent des paniques gagne même les plus fidèles et l'en murmure que rien ne va pas dans l'Église non plus. Ça, c'est les textes. Et vous voyez, en fait, que c'est vraiment une radiographie de ce qui se passe aujourd'hui. En parlant même d'une peste qui, peut-être, à l'époque où ce texte était écrit, il n'y en avait pas. Donc, c'est un texte qui décrive alors parfaitement la situation que nous vivons aujourd'hui. Et en quelque sorte, c'est un texte qui nous montre, pour ainsi dire, ces nuages, ces sombres qui couvrent notre réalité humaine, notre vie quotidienne. Et alors, au milieu de ces sortes de ténèbres, il y a toujours l'optimisme du Christ qui nous dit « Ne soyez donc pas bouleversés, n'ayez pas peur. » Et c'est la phrase de l'Évangile d'aujourd'hui. En fait, les contextes de l'Évangile d'aujourd'hui, c'est la passion du Seigneur. Le Seigneur vient de déclarer qu'il va y avoir un traître, il vient de faire la dernière scène avec ses disciples. Il est aux portes de son agonie parce que, depuis la dernière scène, il va se promener vers le jardin des Oliviers pour l'agonie. Et puis, il y a toute la passion. Donc, les contextes de cette phrase, de cette vision optimiste du Seigneur, c'est terrible. C'est sa mort, c'est sa passion, c'est sa souffrance. Et bien, au milieu de tout ça, le Seigneur, il dit « Ne soyez donc pas bouleversés » parce qu'il sait que le cœur fragile des apôtres va se scandaliser, va être complètement bouleversé, va être deboussoulé. Et pour cela, alors, le Seigneur, il donne ces principes de vie. « Ne soyez pas bouleversés, n'ayez pas peur. » Et aujourd'hui, plus que jamais, cette phrase du Seigneur s'actualise en nous, et dans les contextes de la société dont nous vivons, et dans notre vie quotidienne, parce que toute cette histoire de maladie, pandémie, et tout ce que nous voulons, et quarantaine avec, nous fait avoir peur. Et il faut reconnaître que nous avons peur. Et c'est pour cela que le Seigneur, il nous dit, hélas, tous les contraires, n'ayez pas peur. Pourquoi il ne faut pas avoir peur ? Et le Seigneur, dans l'Évangile, nous donne aussi les raisons. Il nous dit d'abord, « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Donc, de quoi vous avez peur ? Vous croyez en Dieu ? Eh bien, croyez aussi en moi. « Moi, j'ai le pouvoir de faire tout ce que vous voulez, de vous faire sortir de cette situation. » À ses amis angoissés, Jésus demande de tourner leur regard dans une unique direction, la foi. Quel regard de foi portons-nous sur les situations de maladie ou de souffrance d'aujourd'hui ? Parce que moi, je crains que nous sommes tous en train de regarder les choses dans un point de vue humain. Mais il nous manque, en tout cas, s'il y a un point de vue de fait, c'est très faible. Deux fois, c'est très faible, c'est très superficiel. Nous avons monté un nombre de mesures extraordinaires. Mais combien parmi nous s'y sont assis vraiment pour prendre un temps pour écrire une vision des fois de ce que nous vivons aujourd'hui ? Qui va bien au-delà des mesures que nous pouvons prendre. Parce que l'on puisse utiliser une masque, un gel et tout ce qu'on veut, une distance, etc. C'est très bien. Mais quelle est la foi qu'il y a derrière tout ça ? La vision des fois de tout ça. N'ayez pas peur. Toute la situation que nous vivons aujourd'hui risque de nous troubler intérieurement. Peut-être quelques-uns sont très enracinés dans la foi et ça va. Mais il y a d'autres qui ne le sont pas. Et ils voient leur esprit troublé. Ils n'ont pas la paix. La paix que donne le Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur dit « Ne soyez pas bouleversés, n'ayez pas peur pour que vous ne perdez pas la paix que je vous donne, dit le Seigneur. » En fait, la paix profonde de Jésus surpasse toute peur. Parce qu'elle ne s'appuie pas sur l'humain. Mais c'est une paix qui est basée, appuyée sur Dieu seulement. Sur les Christs lui-même. Le Seigneur nous dit ensuite « Je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez, vous aussi. » C'est une autre motivation pour ne pas avoir peur, pour ne pas être bouleversé. Pour savoir que finalement, comme disaient les textes tout à l'heure, malgré la maladie, les situations difficiles, tout ça, ça passera. Parfois, j'ai l'impression que nous vivons comme si tout ça, ça va rester, que ça va durer de façon indéfinie jusqu'à l'infini. Et ce n'est pas comme ça, ça va passer aussi. « Je reviendrai vous prendre avec moi, dit le Seigneur. » Il nous offre la grâce de la vie éternelle. Et c'est justement, c'est la compréhension que notre vie est un passage sur la terre. Et c'est pour cela que peut-être nous avons peur. Parce que nous avons peur du moment que nous pensons que notre vie est fondée sur cette terre et c'est fini. Et je trouve que la peur, c'est aussi une mesure qui nous permet de savoir où est notre cœur. Ton cœur, il est véritablement en Dieu, fondé entièrement en Dieu, en Jésus qui est ressuscité. Donc le Seigneur, il nous prend avec lui, il nous offre la possibilité, enfin cette source d'espérance qui est la vie éternelle. Et attention, ne regardez pas le paradis comme une invasion sur un futur irréel. Ou ne le regardez pas comme un sucre promis plus tard, afin de faire passer l'amertume du présent. Ce n'est pas ainsi, le Seigneur, il nous demande, bien sûr, de vivre l'aujourd'hui concrètement et avec les situations que nous devons faire face. Mais tout ça ne doit jamais ôter de notre cœur la confiance en lui, l'amour au Seigneur, l'espérance de la vie éternelle et l'espérance aussi d'un monde meilleur. Et puis finalement, le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur, ne soyez pas bouleversés parce que moi je suis le chemin, la vérité, la vie. Et c'est ce qui est extraordinaire. Et dans un monde pluraliste, certes, cette phrase de Jésus ne tombe pas bien et pas tout le monde est content de l'entendre. Mais c'est vrai, c'est toujours comme ça, le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie, le chemin à parcourir, la vérité à croire. Et c'est pour ça qu'il dit, si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et la vie à vivre, c'est les Christ, toute la plénitude de la vie. Et alors notez-vous la différence, vivre nos jours dans toute la situation difficile, vivre nos jours dans la vie du Christ, on vit plus heureux que vivre notre vie quotidiennement, au-delà de Jésus-Christ et dans la démarche normale de la vie quotidienne. Faites l'effort, en fait, de parcourir les chemins de Jésus, de vivre sa vie à lui. Saint Jean-Paul II disait, face aux menaces graves qui pèsent sur la vie et sur les hommes, on pourrait demeurer comme un accablé par les sentiments d'une impuissance insurmontable. Le bien ne sera jamais assez fort pour vaincre le mal. C'est la tentation d'aujourd'hui. À l'apôtre Thomas, Jésus s'est présent par ses paroles, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » C'est la même identité qu'il affirme, devint Marthe. « Je suis la résurrection et la vie. » « Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi n'aimera jamais. » N'ayons pas peur. N'ayons pas bouleversés. Nous avons besoin aujourd'hui de quelqu'un qui nous apprenne la liberté. Nous avons perdu la liberté, la véritable liberté. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes prisonniers par les informations qui nous terrorisent jour après jour. Nous avons besoin de Jésus plus que jamais. Aujourd'hui, pour notre monde et pour notre vie et dans nos vies quotidiennes. Que le Seigneur nous donne cette grâce et faisons-la nôtre véritablement, la grâce de ne pas avoir peur, de ne pas être bouleversé, parce que le Christ, le seul chemin, la vérité, la vie, est celui qui a véritablement les desseins du monde. C'est lui qui conduit les mondes. C'est lui, finalement, qui nous donne la force de vivre dans ces mondes. C'est parti. Merci.